Oui, je peux vous donner, je m'adresse aux représentants de la société ENEL, c'est le professeur Nicolas Armaroli de Bologne, qui a donc rédigé un rapport sur les particules fines, et donc vous avez ici son site, vous pourrez consulter son rapport sur la dangerosité des particules fines émises par une CCCG. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de la provision du mangasier. La provision du mangasier en France est très simple, 3% à l'AC, dans les Landes, quasiment consommé dans les Landes, et 97% emporté, voilà. Alors emporté avec des pays avec lesquels nous entretenons des relations très conviviales, l'Iran, le Qatar, la Russie, c'est très facile de négocier aussi avec, la Libye, l'Egypte, le Niger, l'Algérie aussi, mais l'Algérie est de plus en plus sollicitée par les pays du bassin méditerranéen, ce qui fait que, probablement, ils vont abandonner de livrer leurs gaz aux pays européens, parce que l'Algérie aussi développe ses industries, le Maroc, etc. Bon. Donc nous dépendons fortement, pour ne pas dire complètement, des importations. importations. À quel prix ? Alors, je vais vous donner quelques augmentations qui ont eu lieu là. Consommation 2009-2010, donc, non, les prix. Alors en avril 2010, il y a eu, entre avril 2010 et avril 2011, plus 20% sur le prix du gaz. Voilà, nous en sommes. On va donc acheter du gaz que nous n'avons pas, à un prix de plus en plus élevé, parce que le gaz, là, bon, ça devrait aller à peu près jusqu'à 2030. D'ailleurs, c'est vrai que, lorsqu'on nous présente certains de courbes, et c'est très bien fait, très bien fait, la courbe s'arrête en 2030. Alors, effectivement, on voit que ça monte jusqu'en 2030. Mais si on avait continué le graphique jusqu'en 2040, ça se casse la figure. Donc, c'est très adroit. Donc, on va consommer un gaz que l'on importe de plus en plus cher pour un rendement de 54% maximum. Pour se chauffer au chauffage électrique. Donc, imaginez votre facture électrique. C'est très logique, tout ça. On a parlé un petit peu vaguement du problème du chauffage électrique en Bretagne. C'est vrai que c'est très, très important. Nous sommes la région française où il y a le plus de logements chauffés au chauffage électrique. souvent des logements qui ne sont pas toujours bien isolés et souvent avec des appareils qui ne sont pas très performants. Nous pensons qu'avec tout l'argent public, parce que ce n'est pas fini, là j'en étais tout à l'heure à 220 millions d'euros, mais je vais rajouter quelques zéros là. Avec tout l'argent public qui va être dépensé, il serait peut-être intelligent de commencer à se dire, bon, voilà, on a, ok, on a de l'électricité, mais s'il faut brûler du gaz à 50% pour avoir de l'électricité, ça va être de plus en plus cher. Les gens vont avoir de plus en plus de mal à payer leurs factures. Pourquoi ? Alors à ce moment-là, ne pas trouver un système de primes, d'aide, de façon à aider chaque particulier, à acheter des chaudières à gaz performantes, je dis bien performantes, et la nouvelle génération de chaudières à gaz est performante, et a surtout un rendement qui va de 90 à 100%. Devinez pourquoi on ne fait pas ça. Je laisse me réfléchir, c'est vite fait. Bon, je peux vous dire, oh ben oui, parce que ça ne reporterait pas trop d'argent à certains... Voilà, on a parlé de libéralisation du marché de l'électricité en 2015, il y a un gâteau, il va falloir faire plusieurs parts pour se le partager jusqu'à la dernière miette. Je crois que c'est surtout pour ça. On parle de blackout aussi, blackout électrique. On pourrait peut-être envisager bientôt aussi peut-être un blackout gazier. On parle de montoir. Alors pareil, montoir en Bretagne, parce que le pacte électrique breton est figé sur la Bretagne administrative, et puis parfois, on entend parler de la Bretagne historique. Il faudrait savoir, ok, la Bretagne administrative ne produit que 10%, soi-disant de son électricité. Mais de temps en temps, quand ça arrange certains élus, hop, on va parler de la Bretagne historique. Là, ça change tout. On est à 34% de production électrique. A voir. Montoir en Bretagne, c'est le port métanier qui approvisionnerait cette centrale. Le montoir en Bretagne, nous avons de forts doutes. Nous avons interrogé les experts, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Nous avons de forts doutes qu'il puisse alimenter une centrale combinée de gaz dans le Finistère. Parce qu'il est déjà réservé, pour d'autres choses, tous les industriels vont réserver leur gaz à l'avance. Là, c'est à peu près fait jusqu'en 2017. Et après, est-ce que ce port métanier aura la capacité technique d'approvisionner une centrale combinée de gaz en Finistère ? Nous en doutons fortement. Donc, je vais rajouter, tout simplement, au coût public, une extension du port métanier de Montoir en Bretagne. Et là, ça change tout. On va rajouter d'être zéro. Peut-être qu'il y aura un débat public, là-bas, pour un port métanier. Parce que des débats publics, il y en a. Non. Il y a un parc éolien offshore qui va se faire en baie de Saint-Brieuc. Il y a un parc éolien offshore qui va se faire dans la baie de Saint-Nazaire. Eh bien, pour ça, le débat public est obligatoire. Pour une CCCG, on rejette. On fait des débats publics pour les énergies renouvelables, mais pas pour le fossile. GRT prévoit une situation critique au niveau de l'approvisionnement gazier dès cet hiver. Un ou deux jours de délestage. Et puis, vu le nombre de projets en cours en France de centrales combinées gaz, eh bien, au fur et à mesure que les années vont arriver, il prévoit de plus en plus de jours de délestage hiver pour arriver jusqu'à une cinquantaine de jours l'hiver 2015. Je laisse imaginer 50 jours de délestage par an en 2015. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la centrale se faisait, l'opérateur investit 350 millions d'euros. Il faut du gaz pour rentabiliser ça. Le gaz, s'il y a des journées de délestage, qui va en pâtir ? L'opérateur ? Le particulier ? Ou alors, on fait un stockage à proximité. Pas sur la centrale, évidemment. Il n'y a jamais de centrale CCCG, CVEZO. Ça n'existe pas. Mais à côté, il y a un stockage. Et là, c'est CVEZO. Et là, c'est Marc qui va vous en parler, de CVEZO. Sous-titrage Société Radio-Canada CVEZO.